C'est vraiment la domination patriarcale qui s'est arrogée, le pouvoir de dicter les règles, non seulement les règles religieuses, l'interprétation des textes sacrés, mais aussi les rapports entre hommes et femmes. Je suis un homme. Lue dans la Bible, mieux vaut la malice d'un homme que la bonté d'une femme. Lue dans la Torah, chaque matin les hommes remercient Dieu de ne pas les avoir fait femmes. La religion musulmane décrète, si vous avez touché une femme et que vous n'avez pas d'eau pour vous laver, recourez à du sable. Bouddha, lui, a dit, pour une femme qui est sage, il y en a plus de mille qui sont folles et méchantes. Et le Dalai Lama en personne a déclaré, le corps de la femme est impur et abject. On fait quoi avec tout ça ? C'est sûrement un trop-plein de testostérone. Que pouvons-nous faire face au Taliban ? Oui, nous sommes des filles, mais nous sommes des êtres humains. Pourquoi nous n'aurons pas le droit d'aller à l'école ? Est-ce un péché d'étudier ? Est-ce un péché d'être une fille ? On fait quoi avec tout ça ? Testicules, non ? Surtout, n'attendez pas ! Mais puisque maintenant, on vous l'a dit, on a envie de se lever, pour faire soi-même des choses. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, pas besoin d'un référendum, ni d'un expert, pour constater qu'elles sont en repère. Cet homme ne peut pas rester au pouvoir. C'est sûrement un trop-plein de testostérone. C'est ça, ouais. Testicules, non ? On a envie de se lever, hein ? Surtout, n'attendez pas ! Mais puisque maintenant, on vous l'a dit, Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Le philosophe français Roland Barthes a parlé du traumatisme comme d'une photo de presse sans commentaire. Et c'est parfaitement ce que nous venons de vivre à l'instant. Sous-titrage ST' 501